Je crois que toi tu es Néblide à la base, à mon avis tu es des pompes à la maison. On est aujourd'hui le vendredi 15 du mois de mars et le 5 du mois d'Adar Bet. Alors un thème ce matin très intelligent, je pense que le professeur Lévi va être content de ce sujet là, même vous tous à mon avis, ça va être parlé ça à mon avis. Alors regarde ce qui m'a été demandé ce matin, peut-on faire rire Hachem, l'étonner, voire même le surprendre ? Alors j'adore parce que j'ai beaucoup de cours à thème qu'on me demande et j'en sais rien, non non c'est pas vrai. Voilà le cours est fini, au revoir, voilà exactement. Donc acheté par Yohan Simon ben Sarah, pour l'élévation de l'âme de Menachem ben Zechariah Shimon. Ainsi que pour remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir fait connaître sa femme, qui a su trouver la lumière dans l'obscurité de son être. Romantique. Pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné, le Rav Tuitou, C'est gentil. Il parle de sa femme, après elle parle de moi. Dans notre génération spécifiquement. Eh ben. Ça fait plaisir de savoir que on ne se fait pas qu'insulter sur terre. Bon Hachem. Comme je dis les choses assez franchement et sanguants, je reconnais. Des fois je manque de tact. Oui mais tu veux que je te dise pourquoi ? Un chien c'est un chien. Hein ? Un chien c'est un chien. Merci pour la comparaison. Un chien c'est un chien. Est-ce que je m'appelle Tuitou que tu dis ça ? Non. Toutou ? Non, je veux dire Toho Kebaro tu veux dire. Non, moi je ne sais pas, effectivement je ne sais pas d'acheter le cœur des gens. Je n'attends rien de personne. Et c'est vrai que des fois je devrais parler avec plus de sagesse. Je le reconnais. Je ne dis pas que je suis un homme parfait. Mais quand il y a des sujets qui touchent à l'honneur de la Torah, de Dieu et de toutes ces personnes qui sont assez en train d'étudier la Torah, ou nos soldats, ou l'injustice dans le monde, je ne peux pas. J'ai un problème depuis très longtemps. Je le reconnais. Je l'ai toujours dit. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne peux pas. Et conclutier aussi. Oui, pareil, c'est pareil. L'hypocrisie c'est une forme d'injustice. D'accord ? Vous savez que s'il y a une des choses au monde que Dieu déteste, c'est un style de personnage que Dieu aï. C'est marqué Hachem sonné auto. Ce sont les flatteurs. Ceux qui essaient d'aller dans le sens du poil pour acheter l'opinion des uns et des autres, un peu à l'émat de la politique où ils promettent tous n'importe quoi avant. Et puis une fois qu'ils sont à leur place, ils t'oublient et te donnent le doigt. Hachem ishmor virachem. Ok, en tout cas, Yohann Simon, ben Sarah, avec sa merveilleuse épouse, Hachem varechotam, Bezra d'Hachem, donc Nechama Adina Batrachel, pour l'élévation, ce chiour de l'âme de Menachem, ben Scharia, Shimon. Alors, le sujet qui a été demandé, on pensera aussi, bien sûr, à tous nos blessés, tous les malades d'Israël. Et nous, Shmad Kolm était Israël, une grande Nechama pour égal. Oh, j'ai un peu avec le prix. Pérez, Ayakar, qui malheureusement lui aussi a perdu sa maman hier soir, on était sur place, une grande femme chez Al-Khalibet Olamar. Mais une fois de plus, n'oublions pas qu'après la mort, il y a résurrection des morts et que la vie aura le dernier mot. Oufrène, on commence avec ce fameux chiour. Alors, je dis franchement, je ne prépare pas en général les cours, je regarde. C'est un sujet qui est très intéressant, mais j'ai quand même noté à toute vitesse. Je me suis dit de quoi je dois parler ce matin, où est-ce que j'en suis dans la liste ? Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai noté quelques petits détails. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous m'adresser à vous. D'accord ? Est-ce qu'on peut faire rire à Hachem ? Très intéressant. Pas mal, pas mal, j'ai noté. Hein ? À travers les autres, tu dis ? Excellente réponse. Deux bonnes réponses pour l'instant, que j'ai notées. On peut faire rire à Hachem ? Oui. Ok, attendez, juste un instant, juste un instant. Écoutez bien la question, parce qu'elle est beaucoup plus vedote que ce que vous répondez qui sont trop rapides. Parce que ça demande un peu de réflexion. La question que nous pose ici, Johan, c'est, peut-on faire rire à Hachem, l'étonner, voire le surprendre ? Oui. Oui ? Absolument. Absolument. Il y a qu'un Tunisien qui pourrait répondre une réponse aussi rapide ? Pourquoi ? Et Vlata. Ah, Walié, vas-y. C'est parce qu'on peut le mettre aussi en colère. Donc, si on peut le mettre en colère, donc on peut le mettre... C'est intéressant, là, par contre, il n'est plus de deux. C'est une réponse absolument fausse, mais tu as raison au niveau logique. Et donc, oui, on peut mettre Hachem en colère. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins. Velo yach iserak. On ne te met jamais en colère. Alors toi, tu dis, parce qu'on peut le mettre en colère, on peut lui donner de la joie. Alors, oui, mais on parle de lui-même. Là, la question qui est posée, ce n'est pas par Shlav, le fameux Tanur dont on va parler. Ce n'est pas comme il a dit en faisant rire son frère juif. C'est Dieu lui-même. Ça veut dire que, si tu dis oui, pourquoi Yohan y pose cette question ? Ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Ça veut dire que Dieu n'est pas au courant de ce qu'il y aura. Parce que pour être étonné, je suis étonné, c'est que je ne m'y attendais pas. Et donc, ça voudrait remettre en question le Haya Oveveye d'Hakadosh Baruch Hu. Si tu penses qu'on pourrait surprendre Hachem, c'est que donc, Dieu ne sait pas tout. En tout cas, il y a Sarah qui dit, non, on ne peut pas le surprendre. Moi, je suis d'accord. Juste un instant, juste un instant. On va parler maintenant professionnel. Là, vous avez parlé de votre cœur, votre tête, votre façon de penser. Maintenant, dans les mots des références. Pas shoot. Il y a une histoire comme ça que, en tout cas, c'est celle qui est propre. Il n'y a pas un jeu qui a réussi à donner de la joie à Hachem Baruch Hu. Et pour ça, elle a été reconversée. Au plus, je crois que c'est une passion d'un coup. De la joie à Hachem Baruch Hu. Ok, Magnène. Il y a une date qui a donné une réponse en changeant son comportement. Oh, oh. Et on peut le surprendre. Mais c'est tout. Donc, selon ce principe fondamental d'une question vraiment philosophique, sur le comportement divin, vous êtes en train de dire que, donc, Dieu peut être surpris, Dieu peut être étonné et Dieu peut rire. Ça veut dire que, contrairement au Zohar qui nous dit que Dieu a visionné les 6000 ans de l'histoire. Et j'aimerais vous répondre tout de suite au nom du bal à Tanya, de la Chassidoute. D'accord ? Vous avez parlé tout à l'heure du bal à Hachem Tov. La raison pour laquelle Hachem Baruch Hu ne perd jamais le sourire, c'est que ses yeux sont fixés sur la finalité. À la fin, il y aura la Géoula et tout le monde sera heureux. Parce qu'il sait comment le film de l'histoire de l'humanité est finie. Dieu n'est jamais découragé. Et Hachem Baruch Hu, Et les versets vont nous l'apprendre. Les deux exemples que vous avez donnés vont l'exprimer. Donc, si vous avez un verset qui contredit, moi je suis prêt, d'ailleurs je le lis souvent, j'en ai parlé avec un Rav hier, on a eu une mahloket sur une halakha, et je lui ai dit avant de commencer, que j'ai tort. Il m'a dit pourquoi ? Je lui ai dit parce que si j'ai raison, j'ai rien appris, mais si j'ai eu tort et que tu m'apprends quelque chose, alors que j'ai appris quelque chose. Pas sauf, j'ai pas eu tort. Ah ben, c'est juste Bémet, M'Anyan, donnez-moi un verset qui prouve ce que vous dites. Est-ce que vous avez des versets, des références dans le Talmud, dans le Zohar, dans la Torah, ou Bémet, à Kadosh Baruch Hu, on voit que, alors c'est vrai que le comportement d'Hachem au niveau des textes pourrait prétendre que Dieu peut être surpris. Comme par exemple, De grâce, prends ton fils, emmène-le. Comment ça, de grâce, prends ton fils ? Prends ton fils et va l'emmener. Je te demande quelque chose, tu le fais, Nekouda, c'est Dieu. Et on voit effectivement qu'il y a une espèce de côté « Allez, se te plaît, est-ce que tu peux le faire ? » C'est très intéressant. En réalité, le mot « Na » qui est utilisé, c'est ce qu'on va utiliser nous-mêmes, « Anna Hachem » au « Shia Anna » par le mérite de la « Kedat Yitzra » que ce « Na » puisse être utilisé au fur et à mesure des générations. Donc, est-ce que vraiment on pourrait surprendre Hachem ? Je vous affirme une chose. Le Créateur du monde sait exactement à l'avance comment nous allons réagir. Et vous savez pourquoi ? Voilà ce que nous apprennent les Chachamim. Quand quelqu'un réagit bien, vous savez pourquoi il a bien réagi ? Qu'il a donné la bonne réponse, qu'il a su se calmer parce que Dieu l'a aidé, on le dit à qui pour ? « L'oulez, esratecha » Si ce n'est pas par ton aide Hachem de surmonter ce Yetzirara qui est fait de feu alors que nous, on est fait de chair, on ne peut pas le vaincre. Ce qui fait que quand vous faites rire Hachem, c'est parce qu'il vous a donné lui-même, associé à vous, de le faire rire. Alors c'est un peu stupide de dire que oui, on veut le faire rire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Comme une fois, j'avais amené une personne très, très, très riche chez mon rave. Et mon rave l'a invité à manger à la maison. On était assis autour de la table, nous avions déjeuné. Et malheureusement, il va faire un geste qu'il n'aurait jamais dû faire. On parle de quelqu'un qui donnait des centaines de mille à ses chevaux. Il avait plein d'affaires à droite et à gauche, peu importe. Il avait aussi un ranch avec des chevaux. Et par contre, pour les chevaux, il n'avait pas de problème de dépenser 30 000 euros par mois. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui a été très, très, très dur, c'est qu'il sort un billet de 500 euros à table, très fier, il le pose, voilà, c'est pour votre Yeshiva. Alors moi, comme je ne sais pas me taire, malheureusement, je suis là, si c'était pour ça, j'aurais pu les donner, moi. Non, ce n'est pas vrai à l'époque, non, pas du tout. Mais le Rav, il m'a posé la main sous la table, comme ça, sur mon genou, et il m'a dit, ne réagis pas. Donc, je n'ai pas réagi, mais j'étais en colère. J'étais déçu, j'étais en colère, parce que manger à la table du Ravari Garbiyan, c'est comme si tu vas manger à la table de Moshe Rabenu, c'est un peu de savoir-vivre. C'est ce que je veux dire ? Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Rav ? Il a dit, Toda Rabat, Kele Mitzvot, Rechotra, tout ça. Et quand il s'est levé et qu'on l'accompagnait et qu'il est parti, je ne suis pas vraiment grave, je suis vraiment désolé, il m'a dit, Lord, toi, tu as fait ce que tu devais faire. Ça va ? Où l'Ozaha ? Dieu dans le ciel. Écoutez bien, quand une personne doit soutenir la Torah, tout de suite, le Bedin d'en haut se réunit sur lui. Le Bedin se réunit. Et ils sont en train de juger sa situation, s'il aura le mérite ou pas de soutenir la Torah. Tu crois que c'est comme ça, il sort un billet, il tient le... Allô ! Tu crois que tu vas acheter ton monde futur comme ça, de toi ? Est-ce que tu as le mérite de venir en Israël ? Est-ce que tu as le mérite de soutenir la Torah ? Est-ce que tu as le mérite de faire tes chouva ? On a vu que Pharaon a perdu son mérite de faire tes chouva. Vous n'avez pas vu ? Il a marqué dans la Torah que Pharaon il a perdu son mérite. Ça veut dire que quand tu fais tes chouva, ce n'est pas toi qui le fais. Quand tu fais rire Hachem, tu fais une bonne action, ce n'est pas toi qui le fais. Combien de fois ça vous est arrivé de faire rire des gens ou d'avoir une bonne réaction en vous scrutant ? D'où est-ce que ça vous est monté à l'esprit ? Combien de fois ? Combien de fois j'ai entendu cette phrase ? J'ai dit un truc, je ne sais même pas comment je l'ai dit. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais même pas comment je... Mais il faut se battre parce qu'on a une siata du Shmaïa, parce qu'on a une aide de Dieu. Ce qui fait que si tu poses la question est-ce que Dieu nous aide à le surprendre ? Oui. Est-ce que Dieu nous aide à le faire rire ? Oui. Mais il est à 50% avec nous d'où la marquette c'est à Shekel. c'est le moitié-toi et le moitié-lui. C'est pour ça que Dieu a montré une pièce en feu. Pour dire qu'il est la complétude de ton ma hatsit à Shekel en tant que pièce qu'il a complète parce que Dieu est spirituel. Quand même ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas spirituel, il est au-dessus de la spiritualité puisqu'il a créé. Mais la reine, de dire qu'on pourrait le surprendre, c'est comme si le professeur Lévy il sait exactement en rentrant dans une maison qu'on va lui faire une blague qu'à droite il n'est pas le wow comme ça. L'araignée qui va lui courir dessus qu'elle est faite en polyester ou je ne sais pas quoi il est au courant de tout. Il rentre. Est-ce que tu vas avoir peur ? Non. Est-ce que l'araignée quand tu vas courir tu vas monter sur un tabouret ? Pourquoi non ? Parce que tu le sais à l'avance. Donc si Dieu sait à l'avance sa question elle est psa de ça. Si Dieu sait à l'avance alors oui ou non peut-on surprendre Dieu ? Faire rire Dieu ? Épanouir des choses dans le monde en haut ? Tu vois ? Il va d'aïsher l'eau. L'ama. Qui a colmi chez l'eau. C'est Dieu qui te l'a donné. Le srut de donner c'est Dieu qui te l'a donné. Le pauvre qui vient vers toi c'est Dieu qui t'envoie. A col bah j'gacha pratit. Tout est prénata j'gacha. Donc si tout est sous l'égit divin comment tu peux le surprendre ? C'est lui qui t'envoie. La façon d'agir vis-à-vis de lui c'est lui qui t'envoie. C'est l'omistader. Ken ? Le père avec l'enfant. D'abord tu me dis chazak au barot parce que je suis en train de me vider. Après tu vas. L'enfant avec le père. Oui qu'est-ce qu'il a ? Le père il sait qu'il va faire une bonne action qu'il va lui faire plaisir au père. Donc il va faire semblant d'être entre guillemets surpris. Ah donc là ce que tu viens de dire c'est intéressant. Je vais lui faire semblant d'être surpris. Ça se rapproche. Ça se rapproche de la réalité. Alors maintenant je vous demanderai quelques instants. Je vous ai noté bien sûr avec des références ce que pense la Torah de cela. Même si à émettre je reconnais que tout est discutable. Pourquoi ? Parce que tu as dit quelque chose de très vrai. Il n'arrive pas simplement aux avis de nos enfants. Vous avis de nos ouvriers. Vous avis de nos patrons. Vous avis de nos épouses. Vous avis de nos beaux-parents. On sait comment ils vont réagir. On sait très bien qu'il y a des mots qui peuvent allumer une personne. On le sait. Tu appuies sur tel bouton pas qu'il est parti comme une fusée. On le sait. D'accord ? Donc effectivement il y a des choses que la Kadoj Bokou va nous demander. Alors voilà ce que je vous ai noté avec des références. Je peux t'affirmer que Dieu a de l'humour. Vu les personnages que des fois je rencontre sur ma route il faut beaucoup d'humour pour les créer. Ouais. Ouais ouais je confirme. Peut-on faire rire ou étonner voire surprendre à Kadoj Bokou ? La réponse maintenant je vous la donne au niveau du Omech Advarim pour répondre aux fameuses histoires du Tanur aux fameuses histoires du Baal Shem Tov et ceux qui ont fait trembler le trône divin boum 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 ça va dans tous les sens et j'ai des histoires à vous raconter sans fin. Et non ce n'est pas de Dieu dont on parle mais des anges. On peut surprendre les anges. C'est pour cela que les anges eux n'ont pas d'avenir n'ont pas de passé. Ils sont comme l'explique Marana Ravkouk l'expression d'une idée divine qui se met en application ça s'appelle un ange. Celui que l'on peut faire rire celui donc quelle différence est-il entre un ange et Dieu ? Comme c'est marqué par exemple dans le chapitre 13 de Shovetim où Féli se présente se présente devant Manoar et il dit quoi ? On est devant Elohim. Les anges sont les représentants de Akadosh Bokou au niveau de l'idée c'est-à-dire que vous savez souvent il y avait mon père il faisait ça il prenait un cheveu il dit si je froid un cheveu à moi je te le jette tu as un million d'idées dedans. Et bien un ange ne peut faire qu'une seule mission comme explique Rachid et quand Akadosh Bokou il sort une idée ça s'appelle Michael Gabriel Auriel ça veut dire que le créateur du monde lui-même tu peux le surprendre en rien puisque ce que tu vas faire toi-même qui va aller au-delà de cela comme je l'expliquais ici dans un exemple qui demande beaucoup 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 d'explications avec Rabbi Machamen Harash par exemple que je vous ai noté donc dans la Gemara donc vraiment des références vous allez voir ce que dit la Gemara on ne voit pas que Dieu est surpris ce sont les anges qui sont surpris donc il y a une représentation entre guillemets d'Hachem qui oui peut être étonné oui peut rire oui peut être dégoûté oui peut être empathique mais le créateur du monde il peut faire semblant d'être heureux comme par exemple la Gemara nous dit là-bas la Gemara si je me rappelle bien des références que Dieu me donne une bonne mémoire si Dieu veut il est marqué que les élèves de Shamaï ont sorti les glaives de leur fourreau dans le Bet à Midrash donc bien entendu je ne savais pas qu'il y avait des armes dans un Bet à Midrash mais c'est quand même assez intéressant et ils ont mis sous la gorge des élèves de Hillel et ils ont dit si vous n'êtes pas d'accord avec l'Allah si vous ne votez pas comme nous cette Allah ce sera votre dernière journée la Gemara continue en nous disant que cette journée a été aussi difficile pour Hillel que le jour même de la faute du Vaudor par exemple tout à l'heure on a dit c'est vrai que dans le cédère du matin nous demandons dans nos prières de ne pas fâcher Dieu comme c'est marqué Dieu peut se mettre en colère d'accord mais il faut faire attention à cela parce que si maintenant j'approfondis à Pi Kabbalah Akkadosh Baruch Hu ne peut pas être ce qu'il a créé Dieu a créé les sentiments donc il est au-dessus des sentiments quand on dit que Dieu nous aime Dieu s'est mis en colère si je vous parle franchement et crûment c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous nous pouvons comprendre Lama Dieu n'a pas de cœur n'a pas de rein n'a pas de larmes n'a pas de tête n'a pas de bras et il n'a pas de représentation on ne peut pas représenter Hachem ni avec des objets ou quoi que ce soit dans ce monde cette dimension qui s'adresse à nous en tant qu'hommes que nous nous pouvons comprendre le Rambam nous dit alors dans ce cas là pourquoi c'est marqué pourquoi tellement de versets d'amour de protection réponse car Dieu ne peut parler avec nous que le langage que nous on comprend entre humains alors voilà les réponses que je oh il n'a pas marqué il n'a pas marqué il n'a pas marqué il y a une voix qui s'adresse à eux vous allez voir que toutes les représentations dans la Torah c'est des anges mais les anges c'est qui c'est l'ombre de Dieu tu vois ce que c'est une ombre l'ombre c'est toi est-ce que c'est toi c'est pas toi si je tire sur toi je t'ai eu si je tire sur ton ombre je t'ai pas touché Dieu est un tout à part l'Ukiluk peut-on faire ou pas alors réponse réponse non dans l'absolu mais les anges oui qui sont quoi l'ombre de la Shekhina peut-on les Sameach et les Arzel peut-on décevoir Hachem oui c'est marqué à maintes reprises à la fin de la parasha de Bereshit et Dieu se consola de la déception d'avoir créé l'homme qui a fauté le déluge à la fin de la parasha de Noach et Dieu se consola dans la parasha de Be'alotecha le livre de Bamidbar il dit jusqu'à quand dois-je supporter ce peuple jusqu'à quand vous allez faire de moi un moins que rien dit Akadosh Baruch Hu même pas du poids chiche vous faites de moi rien du tout donc oui les créateurs du monde on a des références de la Torah écrite et de la Torah orale qui peut être très déçu il peut se mettre en colère mais qui se met en colère Aré Akadosh Baruch Hu Bémet se met en colère vous savez quand on fait une vraie éducation des fois il faut se mettre en colère contre nos enfants mais cette colère n'est valable que si c'est une mise en scène mais si je me mets vraiment en colère alors je suis descendu au niveau pédagogique au niveau de l'enfant si mon enfant arrive à me sortir de moi-même dans mon éducation c'est que moi-même j'ai perdu le contrôle de ce que je suis donc j'ai perdu mon date comme je le dis Chochmato Mistaleket Chochma se retire de lui c'est vrai que dans la Torah c'est marqué que Dieu se met en colère et patati patata mais à son niveau à lui cela nous dépasse complètement ne croyez pas comprendre Dieu dans les versets ça va bien au-delà de cela par contre les anges eux peuvent être déçus par contre les anges eux peuvent rire par contre eux les anges peuvent avoir des réactivités qui puissent nous ressembler c'est pour ça que les anges font partie d'un monde inférieur à l'homme les hommes peuvent comprendre les anges mais on ne peut pas comprendre Dieu Dieu lui-même c'est bien au-delà de tout cela on peut surprendre Hachem est-ce qu'on peut lui donner le sourire oui on peut faire sourire Hachem est-ce qu'il le savait à l'avance qu'il allait le sourire oui puisque c'est marqué première explication comme nous le disons tous les matins dans la prière quand un juif souffre Dieu souffre donc quand un juif rit Dieu rit c'est-à-dire comment est-ce que je peux donner de la joie à Hachem comment je peux donner de la joie à Kadosh Baruch Hu comment est-ce que je peux donner ce retour à la réalité de la vie réponse très simple si tu es heureux de ce que tu as si tu vis cela et que tu te sens bien et que tu es bien malgré tous les manques de ta vie sache qu'à ce moment-là tu permets à Kadosh Baruch Hu d'être bien pourquoi parce que la vraie relation entre un homme et le créateur du monde c'est une relation de père et de fils j'ai la maman qui l'a utilisée il y a 2000 ans elle en a fait un best-seller cette relation de père et de fils je vous donne un exemple le père lui-même ne gagne rien dans cette histoire mais il apprend que son fils réussit très bien il apprend que son fils est très heureux avec sa femme il entend que son fils a une bonne santé est-ce que c'est lui qui l'a ? non mais c'est son éducation et il est heureux pour son fils un homme qui a tout et j'en ai rencontré dans ma vie des hommes qui avaient tout j'aurais posé la question même à Los Angeles je lui ai dit pourquoi tu es triste il était dans une synagogue il dit parce que mon fils il s'est marié avec une Mexicaine une non-juive il était triste très triste je lui ai dit mais toi tu es marié avec une juive une tzadika il m'a dit mais j'ai dû j'ai dû manquer quelque chose je lui ai dit non des fois on a fait ce qu'il fallait faire mais la vie c'est surprise mais lui il était triste c'est exactement ce qui se passe est-ce qu'on peut rendre triste Hachem quand tu es triste quand tu quittes le chemin de la rectitude comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh quand une personne fait une avéra les anges préparent le Géinam de Dieu il n'y a rien qui sort de mauvais les anges que tu as créés par ta mauvaise action préparent le Géinam et à ce moment là le Zohar Akadosh nous dit que le créateur du monde se met à pleurer il ne pleure pas il n'a pas de yeux il n'a pas de larmes c'est une image et qu'est-ce qu'il dit il dit Bni mon fils mais pourquoi tu fais ça regarde ce que tu viens de te faire ce que tu vas t'engendrer et quand quelqu'un étudie la Torah il fait Mitzvot au Massim Tovim il crée des anges positifs et le créateur du monde Mitnachem et les anges qui s'étaient opposés à la création de l'humanité quand il voit qu'on fait Torah au Mitzvot comment est-ce qu'on donne de la joie à Dieu parce qu'il dit aux anges qu'il a créé le deuxième jour de la création comme ça le Zohar Kadosh et bien il dit vous voyez vous voyez que vous vous êtes trompé vous voyez que j'ai bien fait de créer l'homme quand l'oeuvre d'une personne un chef d'oeuvre qu'il a fait chante la mélodie de la perfection de son artisan alors oui ça donne de la satisfaction quand tu fais une belle peinture et que tu vois que tout le monde est prêt à l'acheter pour des fortunes exorbitantes que Béhémeth elle repose l'âme que chacun fait des commentaires positifs bien sûr que l'artisan il est heureux c'est dans ce sens c'est dans ce sens et c'est pour cela que Dieu a créé plusieurs chefs d'oeuvre la terre d'Israël la critique pas c'est un chef d'oeuvre de Dieu ouais c'est comme le père qui dit à sa fille mais j'en ai ras le bol mais tu te comportes je sais même pas comment je sais même pas d'où tu sors elle va demander à celui qui m'a créé c'est marqué dans la gomera à propos de Rabbi Elie Hazard le fils de Rabbi Shimon avec la personne qui était moche l'aide Dieu mais comment tu peux être aussi laid il demande à celui qui m'a dessiné il a fait de chouva Pérou Shadavar que Béhémeth oui le créateur du monde il peut être heureux dans les conditions que je vous ai noté je vais me lire attendez deux secondes sinon je ne vais pas faire mon cours on ne peut pas réaliser au même degré la relation humaine entre nous que avec la relation avec le créateur du monde malgré le fait qu'à Kadosh Baruchon n'a ni corps ni forme ni représentation et qu'il est au dessus des sentiments que nous connaissons en tant qu'humains et qu'il sait tout passé présent futur donc on ne pourra jamais le surprendre que Yodéa à Kol par contre on pourra quand même à l'image d'une relation père et fils donner du plaisir à Hachem Ketsadou comment alors je vous ai sorti plusieurs références entre autres du Shukranavur un père qui se sent respecté quand on lui parle bien on le respecte comment il se sent heureux ou pas heureux heureux ton libre arbitre à toi va te donner la possibilité de respecter ou pas respecte-le la Femmerod l'oléachis ne me met pas en colère sauf si bien sûr il y a des cas où la femme la fille est mariée avec son mari le père il dit va à droite le mari il dit va à gauche où doit aller la fille à gauche selon la halacha d'accord il y a beaucoup de parents tordus dans la tête qui sont eux-mêmes de pures ordures il ne faut pas avoir peur des mots de pures ordures pourquoi c'est des ordures je veux dire pourquoi parce que non seulement ils ne sont pas religieux eux-mêmes mais ils utilisent la Torah quand ils sont touchés eux tu comprends l'embrouille ils se servent de la Torah pour leur honneur mais pas pour l'honneur d'achève mais c'est assourd tu ne peux pas dire à quelqu'un c'est ça toi le religieux pourquoi tu as un exemple tu te sers de la Torah du respect des parents pourquoi toi tu respectes ton père et ta mère toi tu respectes ta question on ne peut pas lui dire c'est papa et maman assourd mais ce n'est pas joli il y a marqué c'est ma sœur et ta vôtre ce n'est pas moi n'utilise pas ma Torah il dit HM pour toi pour moi tu n'utilises pas pour toi ah c'est ça le respect des parents c'est beau c'est beau ta Torah t'as l'ombre de Bayesh sois un exemple toi montre comment toi tu as respecté ton père et ta mère montre comme toi comme tous ces gens là qui se permettent de dire à des jeunes couples comment diriger leur couple alors qu'ils font pleurer leur femme toutes les semaines bon allez on se calme vous freine vous savez non je fais exprès c'est des mises en scène mises à vivre les chouhanos un père quand il voit tous ses enfants à la table de papa c'est le plus beau cadeau c'est pour ça que je dis souvent aux enfants faites attention de ne pas vous fâcher parce que quand un père il arrive à un certain âge au-dessus des 55 ans la seule richesse qui lui reste c'est ses enfants à la table de Shabbat et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants au fur et à mesure quand il s'allonge par terre comme ça après avoir mangé un bon sous ce boulettre et t'as les enfants qui lui sautent sur le vide papi papi c'est tout ce qui reste sur terre quand le créateur du monde il voit autour de sa table celle du Shabbat de Yom Tov de Pessah de Shavuot de Soukot il voit ses enfants mais ça vive oui ça lui donne de la joie quand il voit que chacun de ses enfants pourquoi faut pas critiquer les enfants d'Israël c'est une oeuvre de Dieu faut pas les critiquer faut pas qu'on dise du mal de l'un et de l'autre tu parles de l'oeuvre de l'artisan tu critiques l'artisan en critiquant un juif tu critiques Dieu et c'est pour cela que si tu veux que la emouna vienne vers toi Dieu est bon alors fais lui confiance c'est pour cela que comme on l'a vu avec Jonathan Lallou hier Ani ma amine t'as marqué ? Ani ma amine Ani ma amine alors croire c'est en français dans son étymologie veut dire ne pas être sûr je crois non non j'adhère la vraie traduction où j'ai confiance mais vous avez remarqué que quand tu l'écris en hébreu en français c'est sûr à dire mais en hébreu tu as marqué Ani ma amine si tu prends le Aleph de Ani et que tu le mets de l'autre côté de Ani ma amine tu retrouves à l'envers Ani ma amine bidouk pourquoi ? pourquoi ? parce que si tu es ma amine bachem ou ma amine becha celui qui croit en Dieu Dieu croit en lui mais en hébreu tu fais ça en français vas-y demande au professeur de vous dire rien dit Liot sa mère comme on a dit quand un père voit ses enfants heureux lui-même est heureux tu peux me donner de la joie ? écoute ce que je te dis alors une fois de plus un exemple qui a donné de la joie à Dieu c'est marqué noir sur blanc vous voulez ma Torah ? vous voulez ma Torah ? qui a dévoilé ses secrets ? le créateur du monde il fait semblant de s'étonner il fait semblant pourquoi ? pour nous donner du mérite c'est comme un père son fils lui devait mille shékels qu'est-ce qu'il fait ? quand le fils n'était pas là allô ? quand le fils n'était pas là le père a pris mille shékels il les a mis dans le tiroir de la chambre de son fils le fils rentre il lui dit tu peux me donner un stylo ? il ouvre le tiroir il voit mille shékels il ne sait pas d'où ça vient il prend cet argent il dit papa au fait je voulais te donner tiens le stylo papa et je voulais te rembourser les mille shékels que tu m'avais prêté désolé pour le retard c'est ça la droiture je suis fier de toi est-ce qu'il est vraiment sa mère ? oui il est vraiment sa mère pourquoi ? parce que le gosse il aurait pu garder aussi les mille shékels pour lui bon mais ça c'est encore un autre sujet mais parce qu'il lui a donné les moyens de faire et il l'a fait c'est vrai que je t'ai donné les moyens je sais que maintenant tu peux me le rendre met à ton libre arbitre et à cadeau je vous le trouve comme le père qui va se faire oh là là ton d'araba ton d'araba quelle surprise ouais c'est comme tu dirais tu sais des fois tu connais les surprises que tout le monde est au courant c'est une surprise c'est un secret mais attends tout le monde dit à tout le monde c'est un secret ouais et il arrive oh tu étais là je ne savais pas il y a gade c'est là c'est pas c'est un plaisir une des choses qui est par contre dès qu'un juif s'assoit et étudier la Torah comme c'est marqué aussi dans le secret il y a marqué quand un juif comme un non-juif étudie la Torah d'Hachem la Bible je crois que la Bible premier testament chez les chrétiens si vous voulez faire rire Hachem donnez-nous à trouver dès que tu étudies la Torah dès que tu étudies la Torah les mains d'Avardomé je vous donne un exemple pour que vous compreniez parfaitement imaginez que vous avez écrit un livre et que partout où vous allez vous voyez les gens qui ont votre livre au café à droite à gauche en vacances partout ils lisent tous votre livre en disant comment ça vous fait vous du bien ou plaisir ça ça fait plaisir à Hachem Dieu a écrit un livre qui s'appelle la Torah quand il voit que les gens ils ouvrent son livre et qu'il étudie avec bonheur il dit quand il voit des gens qui n'arrivent même plus à dormir tellement ils veulent comprendre tout ce soit qu'est-ce qu'il a voulu dire qu'est-ce qu'il a voulu dire le marché qu'est-ce qu'il a voulu dire et il se lève pour ça et quand il voit des gens qui ont la force de se lever pour un match de boxe aux Etats-Unis championnat du monde de boxe à 3h du mat pour aller voir le match de boxe par contre il a les boules alors pour ça tu te lèves et pour tikkun hatzot tu te lèves pas tikkun hatzot est une façon de consoler la shekhina qui n'a pas de maison depuis 2000 ans la shekhina est SDF tout celui qui se lève tikkun hatzot c'est lui qui parle avec Hachem comme un fils qui parle avec son père comme un seul papa est-ce que je peux te parler un instant tu parles avec Hachem c'est fatah tiftah vous savez que l'amida elle a dit de se retrouver vraiment en face d'Hachem tu montes dans l'orlam à Tzilout on ne comprend pas la véloque de l'amida on prend trois pas en arrière trois pas en avant on a l'impression de faire du tatata tatata non c'est pas une danse tu te trouves vraiment devant Hachem lire dans le livre mot à mot parler avec un coeur ouvert qui parle et qui s'exprime vous allez remarquer qu'avant toutes les prières on dit tout ce que tu fais au nom d'Hachem lui fait plaisir et ça par contre ça dépend de toi il sait à l'avance que tu vas le faire mais tu as les moyens de toi même de ne pas le faire et c'est à ce moment là que Dieu s'oublie dans le fait qu'il sait tout pour vivre le présent c'est pour ça que nos Hachemim nous disent que les créateurs du monde ne juisent qu'au présent les hommes pourquoi ? parce qu'il est il s'oublie volontairement de connaître l'avenir pour vivre le présent avec toi comme ça s'est passé pour Ishmaël qu'est-ce qu'il est maintenant exactement quand tu vas tu mets tes tfilines parce que tu as envie de signer un contrat bravo tu as un salaire mais si tu dis je vais faire plaisir à Hachem d'accord ? faire sa volonté à lui alors c'est parfait comme une femme un jour elle m'appelle au téléphone elle me dit voilà j'en ai marre du kissou j'en vais le kissou je ne me reconnais pas je ne suis plus moi j'en peux plus je dis mais c'est merveilleux ce que vous dites vous avez maintenant l'occasion de prouver à Dieu que si vous gardez le kissou c'est que pour lui quel srout elle m'a dit bon ça va les mettre comme ça ou frère une des midas que Dieu adore le plus qui lui permet de vivre avec nous donc maintenant je vous le dis au nom du Harizal quand tu manges le repas de Shabbat avec ton Birkat Amazon à la fin et que tu chantes en honneur de Dieu pendant que tu fais une sieste le créateur du monde il vient avec toi manger les plats de ta femme le créateur du monde il est présent comme Rabbi qui dit que tous les vendredis quand ta femme elle fait à manger j'avais dit une fois c'était Rabbi ce n'est pas Rabbi c'est Rabbi il met une épice qui vient du ciel pourquoi ? il y a marqué si tu es orgueilleux Dieu ne peut pas vivre avec toi donc tu ne peux pas profiter de tes vacances tu ne peux pas profiter de ce que tu as là tu es orgueilleux qui Dieu aime avec qui il aime se sentir celui qui surpasse son potentiel c'est-à-dire là il aurait dû se mettre en colère de façon naturelle il ne va pas se mettre en colère là il aurait pu répondre il ne va pas répondre il aime la paix et poursuit la paix celui qui oeve tout celui qui aime ceux qui étudient la Torah celui qui aime l'homme des Torah il sera riche la récompense la récompense elle est sur terre le peuple d'Israël le peuple d'Israël la terre d'Israël je veux dire le contraire c'est dur de ne pas l'aimer quand tu donnes de la tzedakah à quelqu'un fais tout qu'il ne sache jamais de qui ça vient fais tout pour cela parce que quand il prend une aide et qu'il ne sait pas de qui ça vient qui reste à remercier Hachem c'est lui qui donne au nom d'Hachem pour cela il faut que tu laisses la place Hachem donc tu fais une bonne oeuvre ne dis pas moi j'ai fait moi j'ai donné oublie comme dit Chazal les bonnes misvades que tu as fait tu les oublies les avérotes tu les gardes jusqu'à les réparer pourquoi ? parce que quelque part on a fait notre devoir en tant que juif ton mer on me gagne à l'homme Yisraël celui qui trouve que du mérite à chaque juif celui qui comme dit l'Hafet Sraim à la vachalom comme il dit l'Hafet Sraim si tu n'as rien de bien à dire sur un juif alors n'ai aussi rien de mal à dire sur lui je ne suis pas capable de faire ça moi je fais le contraire alors on y va maintenant Rabbi Ushua la Gemara nous raconte le fameux comment ça s'appelle le four de Akhnaï Akhnaï ce qu'il est pur est ce qu'il est impur Rabbi Ushua à la vachalom il rentre en mahloukette avec Chachamim contre Rabbi Ushua il dit si j'ai raison alors que les murs se lèvent que le fleuve il remonte la patati patata il y a une batte col qui dit qu'est ce que fait Rabbi Ushua il met Rabbi Ushua il le met en quarantaine et le lendemain il rencontre avec Rabbi Akiva il y a un avis à Kholetov je lui dis moi qu'est ce qu'il a pensé hier de la mahloukette il lui a dit le créateur le créateur il a dit mes enfants m'ont vaincu est-ce qu'on peut vaincre Dieu mes enfants m'ont vaincu il n'y avait pas un jour plus heureux depuis le don de la Torah que le jour de cette mahloukette pourquoi ? de là tu apprendras que s'il y a vraiment mis des Rabbanan la Torah orale une chose qui fait vraiment plaisir à Hachem et une autre chose qui fâche vraiment Hachem c'est celui qui se bat pour son nom à lui ça ça lui donne de la joie comme Rabbi et les Arabi Ushua qui sont battus en l'honneur de Dieu pourtant il a été dur Rabbi Ushua celui qui se bat pour l'honneur d'Hakadosh Baruch Hu Dieu lui dit franchement qu'on l'accabote il y a beaucoup mais par contre celui qui se bat pour lui comme par exemple Shabbat tu viens tu humilies ton fils ta femme ta belle-mère ta belle-mère elle te pique ou il y a quoi que ce soit ils vont utiliser la Torah tu en as marre tu parles dans le Kiddush viens ici quand je dame tu écoutes est-ce que ça c'est la volonté d'Hachem Dieu il veut Shabbat Shalom tu prends ton fils maximum tu viens le prendre tu lui fais un bisou tu l'amènes de table parce que si vraiment c'est comme il fait un Vart Torah pendant une heure sur la Emuna le fils il passe il renverse le verre de vin sur sa chemise c'est pas joli tout est rouge tu peux pas nettoyer c'est Shabbat ok il se met en colère contre le gosse alors le créateur du monde là par contre il est mort de rire mais dans le mauvais sens il se fait trois heures tu me parles d'Hemuna je t'envoie un gosse qui t'envoie un verre de vin et au lieu de dire Gamzol et toi qu'est-ce que tu fais tu l'engueules lui donc tu m'as pas vu moi alors il ne me parle pas d'Hemuna c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez très souvent les personnes censées qui ne sont pas forcément religieuses mais qui ont une logique de vie il ne supporte pas entendre de la Torah qu'il sorte on sait que tu es là c'est bon il ne supporte pas les gens les gens qui se permettent de te dire quoi faire alors qu'eux-mêmes font le contraire c'est comme un jour un homme qui trompe sa femme et sa femme l'apprend c'est une vraie histoire qu'est-ce qu'elle lui a demandé sa femme une seule chose elle regarde tu m'as trompé t'es un homme t'es une âme animale ce que tu veux je te pardonne j'ai pas envie de te perdre on a des enfants elle lui a dit comme ça mais je te demande une seule chose ne fais plus aucune leçon de morale à table c'est tout ce que je te demande tu veux que je te pardonne elle lui a dit arrête de nous faire de la morale parce que quand on fait un enfant dans le dos à quelqu'un quand on est capable de le trahir et de venir le soir avec un sourire avec des fleurs ça va ma femme je t'aime fais de chouva parce que la vérité maintenant toutes tes vartorah vont me dégoûter elle est forte elle m'a dit j'en pouvais plus de cette vartorah c'était très long à profiter à mon avis elle a dû profiter de l'occasion de le remballer tu vois et là je finirai avec ça pour ne pas m'allonger je sais que tu veux poser une question on partagera cette question il sort du bet midrash la crainte du ciel était sur son visage le saint il dit mais c'est normal je n'ai pas vraiment mis à l'épreuve comme Yosef comme Boaz par exemple avec route qui a été celui qui a été celui qui a le plus souffert c'est lui de se retenir ouais laisse moi m'occuper de lui tu vas voir qu'est-ce qu'elle a fait il a toujours dit au satan vas-y il a pris une apparence de femme mais pas n'importe quelle femme comme tout balkain quelque chose de pas humain une beauté et elle s'est présentée où ? sur le côté droit de la synagogue quand il sort il va la voir et comme elle avait un visage qui pas simplement qui est attirant qui est magique qui te possède qui t'envoûte c'est un visage qui t'envoûte on voit que tu viens de te marier il m'a l'air un peu envoûté qui est envoûte après on raconte la gamara c'est midra je ne me rappelle plus il sort et il sent qu'il y a quelque chose de spécial qui n'est pas humain sur le côté droit et qu'est-ce qu'il fait ? il rentre un petit peu en arrière il demande à ses élèves d'aller chercher deux grandes aiguilles de les mettre au feu il prend ses deux aiguilles oui et il se crève les deux yeux je me rappelle les amis je parle de ça j'ai étudié il y a plus de 30 ans Rabbi Macha Ben Harash et tiens on tourne-moi les références Maître Capello et qu'est-ce qui se passe ? il y a marqué que l'ange de la mort le Satan il s'est mis à hurler il a eu peur pour Rabbi Macha Ben Harash pourquoi ? parce qu'il faut savoir que l'ange de la mort a beaucoup de respect pour ceux qui respectent Hachem et se joue de ceux qui sont mifigmi raisins il s'est étonné mais de quoi on parle ? pas de Dieu il y a marqué qu'il a fait trembler le trône divin l'ange est devenu fou à la fin qu'est-ce qu'il a fait ? je vous finis quand même l'histoire parce qu'elle finit bien il vient le voir pour Bikur Cholim avec l'ange Réphael c'est sympa t'ouvre la porte ah l'ange de la mort avec 613 ans on ne sait pas comment poser ses lunettes et juste à côté t'allonge Réphael j'aime bien les visites comme ça comme Rabbi Moucher des Rizadsal une fois j'ai entendu parler dans la chambre de mes parents j'entends une voix deux voix trois voix quatre voix je deviens jeune d'arc où il y a un problème et je tape à la porte il y a personne avec qui vous parlez il m'a dit j'ai la visite du Rizad Rabbi Yaakov à Bouhatsera je dis ah ça va c'est cool il y a des gens ils sont cools j'ai regardé c'est 20 juin non il n'y a pas ça dit kim il reçoit la visite et qu'est-ce qu'il lui fait l'ange il lui demande pardon il lui dit moi j'essaie de te mettre à l'épreuve parce que tu es tellement parfait et on sait que un homme qui a une addiction pour l'argent pour la drogue pour le manger tout ce que tu veux tu peux te sortir de tout mais l'addiction aux femmes Rabbi Moshé Zatzal m'a toujours dit que c'était l'addiction la plus difficile de toutes les addictions pire que de la cocaïne quand un homme c'est un homme à femme il faut une aide du ciel qui part au-dessus de tout pour s'en sortir il faut que c'est pas compliqué il faut qu'on enlève les portables pas de télévision il marche avec s'il a des lunettes il voit pas bien qu'il les enlève dans la haute la main parce que la moindre chose l'attirera il avait un point faible c'est pas un point faible tu sors tu prends à gauche elle est à droite prends à gauche pourquoi tu crèves les yeux c'est comme pour Yosef être sadique il a fui pourquoi il a fui ? il a perdu 10 gouttes de semences si tu les perds c'est qu'il y avait quelque chose c'est plus rouge à d'avoir quelle référence ? il y a la 10 mais c'est un midrash c'est un midrash je pense que j'ai hésité entre c'est un midrash voilà c'est vraiment ça parce que j'ai étudié il y a très très longtemps et je me rappelais que j'avais noté à toute vitesse je ne vais pas la référence en tête c'est il raconte cette fameuse histoire et pourquoi ? parce qu'on a tous des faiblesses et qu'est-ce qu'il a fait en se crevant les yeux alors il faut savoir que l'ange lui a rendu la vue mais le miracle qui a eu lieu c'est que l'ange Raphaël quand il lui a rendu la vue il n'a pas réparé les yeux ils étaient tels qu'elle mais il voyait 6 sur 6 des 2 yeux c'est-à-dire que les yeux tu regardais ses yeux ils étaient crevés il y avait 2 trous dedans mais malgré tout un miracle s'était opéré et ça finit comment dans le midrash d'ailleurs Rabbi Matiam Ben Harash lui dit j'accepte que tu me soines les yeux qu'à une condition ne me remets plus jamais à l'épreuve tu as le midrash ? ah fais voir fais voir que Dieu te bénisse Maitre Capello ayouhallah ah non c'est non là voilà la question qui est posée tu vois ce que j'ai dit ? moi c'est deux têtes d'il y a 30 ans en arrière et c'est exactement ce que je viens de dire en français attendez deux secondes je me fais un kiff Nivhal étonné il a eu peur Ra'ad il a tremblé Nafal il est tombé les Ahorav en arrière mais de qui on parle ? de l'ange de la mort on parle du Satan pas de Dieu il a regardé la scène il sait très bien c'est très bien qu'il sait perdre mes yeux que de décevoir Hachem dans quelles conditions ? il lui a dit voilà il lui a dit si tu me promets de ne plus jamais me remettre à l'épreuve et vous voyez que ce midrash il fait peur parce que il y a 30 ans quand j'étudiais ça je me suis posé une question en fait midrash à l'époque je ne sais pas où j'étais non c'est toi en fait midrash qu'est-ce qu'il a vu pour faire un geste pareil vous savez ce que c'est de se crever les yeux non seulement ça fait mal en plus ses yeux c'est hyper sensible moi tu me touches mes yeux je te crever les tiens je ne me touche pas mes yeux ok c'est comme le font les Tunisiens comme ça mais qu'est-ce qu'il a vu pour faire une chose pareille qu'est-ce qu'il a vu de grave il a vu une chose il est préférable que personne ne fasse une chose pareille on n'est pas Rabbi Matjaman Harash c'est pour vous dire que voilà les anges sont étonnés et ainsi de suite il y a plein d'histoires que j'aurais pu noter mais on va s'arrêter là en donnant la dernière question qu'on fait trembler on peut faire trembler le trône divin mais Dieu n'a pas de fessiers pour s'asseoir et le trône divin n'est qu'une image Perushadava que le créateur du monde fait semblant de ne pas savoir l'avenir il fait semblant de ne pas connaître les choses pour les dérouler au moment instantané présent pour se donner le plaisir de partager notre joie parce que comme imaginez votre fils il vient vous dire papa regarde ce que j'ai fait regarde je t'ai fait un dessin et vous l'avez vu faire le dessin vous allez faire semblant d'être étonné le créateur du monde ne peut faire que semblant de participer à des scènes pour notre joie à nous de jouer le rôle du papa qui descend au niveau de ses enfants pour leur donner de la joie à eux et pourquoi ? parce que tout comme bon père quand on est un vrai père et qu'on voit ses enfants heureux alors je finirai avec ce très très beau machal que tous les parents connaissent quand vous avez des bébés devant vous d'accord ? vous savez comment vous lui faites souvent rire je ne sais pas pourquoi c'est incroyable vous mettez les deux verres devant coucou et il rigole coucou et qu'est-ce que vous faites vous ? vous faites semblant de vous cacher et vous allez vous dévoiler et qu'est-ce qui va vous donner du sourire ? le rire de votre bébé si on veut dire qu'on peut faire rire H&M c'est de cette même connotation dans cette même image où le créateur du monde fait semblant de ne pas savoir coucou et il se montre waouh nous on est mort de rire et notre rire provoque son sourire donc si vous voulez faire rire H&M n'oubliez pas vous-même de rire avant alors c'est extrêmement important ce que tu poses comme question une fois de plus pourquoi il l'appelait Hitzrak qui veut dire rire alors parce que Abraham a ri parce que Sarah a ri non Sarah a ri après qu'on l'avait dit qu'il appellera Hitzrak parce que Hitzrak est la finalité du peuple d'Israël quand viendra la Géoula on ne sera plus béni Israël les nations du monde prendront le rôle d'Israël et Israël deviendra béni Israël pourquoi celui qui nous sauvera à la fin des temps c'est le mérite de Israël qui viendra devant le tronc en disant qu'est-ce que tu veux chez mes enfants ils ont fauté on fait moitié moitié c'est à dire mais pourquoi à Davka Israël tout simplement parce qu'Israël s'est mis d'atadine et qu'en réalité si on avait écouté à Kadosh Baruchou dans le Shukhanarour telle que les choses nous étaient demandées ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de souffrir et qu'on aurait tous le sourire sur les lèvres vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes perdants de lutter contre notre bêtise humaine en disant je n'ai pas envie je ne ressens pas ça me saoule je ne suis pas religieux aïe 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 qu'est-ce qu'on est perdants c'est comme si on nous donne tous les jours le numéro du loteux qu'on jette dans la poubelle disant je n'ai pas que ça à faire que d'aller jouer mais si tu savais le gain dans ce monde et dans l'autre et bien celui qui l'a parfaitement compris qui a fait la brit milah à 8 jours c'est le premier juif parfait de l'histoire c'est pas Abraham c'est Yitzhak qui n'est jamais sorti d'Israël qui n'a pas eu besoin d'avoir plusieurs femmes et qui a su malgré tout sortir des ronces de son fils et ça toutes les merveilleuses pétales qui étaient Rabi Akiva et Rabi et Rabi et Rabi tous ces convertis Yitzhak c'est la perfection du juif au centre des centres c'est la Kvoura et le monde a été créé par Bereshit Bar Elokim par la Kvoura Baruch Adonel Olam Amen et Amen